bon salut les riders the rider j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous voyez le temps va être en adéquation avec ce que je vais vous raconter malheureusement j'ai encore des mauvaises nouvelles à vous apporter je vous jure que je suis le premier qui aimerait arriver souriant devant vous et vous dire ça y est les gars les filles on est bien mais malheureusement c'est pas le cas entre la dernière vidéo et celle-ci normalement il s'écoulera moins de trois semaines et pourtant il s'en est passé des choses donc on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui c'est un appel à l'aide que je vous fais tout simplement depuis le début de tous mes accidents de toutes les opérations de toutes ces phases atroces la plus grande aide que vous m'avez apporté c'est votre soutien c'est le commentaire c'est votre présence votre fidélité mais malheureusement aujourd'hui mes problèmes vont dépasser tout ça parce que j'ai perdu mon boulot entre la pression vidéo et celle-ci donc quand votre métier c'est de faire du vélo de rouler créer du contenu on va trouver du travail tu verras avec mes amis on trouvera du travail donc voilà j'ai été alors pas viré puisque je suis encore en contrat jusqu'à la fin de l'année mais j'ai eu la nouvelle comme quoi rose bike ne reconduirait pas mon contrat pour 2025 ce qui fait que tout ce que j'ai construit pour eux en france etc ces quatre dernières années prend un coup d'arrêt net donc voilà je vais me retrouver donc dans une phase de convalescence qui peut dépasser plusieurs mois dans une incertitude totale sur la réussite des opérations flou total sur mon avenir c'est à dire que là faut quand même se dire que pendant quatre ans j'ai bossé pour rose alors je sais pour ceux qui me découvrent alors via la pression vidéo via celle ci si vous regardez sur youtube ça peut vous paraître un peu abstrait mais je vous conseille vraiment de regarder sur mon compte instagram je l'affiche juste ici c'est mr freeride tout le travail que j'ai fait pour eux c'est là vraiment j'ai concentré l'énorme communication j'ai fait dessus alors je rentrerai pas dans les détails je commenterai pas la situation si ce n'est je peux dire qu'un mot regrettable plus simplement et je peux également vous donner la raison officielle qui m'a été partagée c'est pour faire des économies voilà je vous dis moi ça devient très très dur mentalement ça fait deux ans que je suis dans les maires de santé j'en suis toujours pas sorti voilà moi là j'ai tout qui me tombe sur la gueule en même temps pas la vie sentimentale pas la vie économique pas de perspective d'avenir et les problèmes de santé qui m'enchaînent complètement à ma situation autre problème donc parce que j'en viens directement à ça ils sont en grève d'anesthésiste à l'hôpital de lyon donc j'ai eu le mail hier ils sont pas en grève ils ont plus assez d'anesthésiste il y a eu plein de départ au service d'urologie de lyon donc ils savent même pas s'ils peuvent programmer une opération en octobre novembre décembre bah écoutez bah je sais pas trop quoi dire donc quoi si cet appel à il peut il peut m'aider au moins pour 2025 de me dire allez Alex soigne toi reviens en force et après tu regardes parce qu'actuellement je vous jure que je suis trop au jour au jour et ça me ça me détruit en fait vous savez j'ai beaucoup m'ont dit ouais tu es t'es fort mentalement tu forces le respect quelle preuve de résilience etc etc mais en fait pour être tout à fait honnête avec vous c'est juste que toutes les choses que je vous dis sont vrais bien sûr mais en fait c'est surtout une une façon pour moi même de m'engager une façon pour même de me dire allez à force de leur dire que t'abandonnera pas tu n'abandonnera pas tu peux pas ne pas tenir parole etc parce qu'en fait je sais que je suis humain je sais que j'ai mes limites comme tout le monde et là en fait ça commence à faire beaucoup pour une seule personne vous faites lâcher par par la marque avec qui vous travaillez depuis quatre ans et que je suis désolé mais j'ai fait une énorme part du travail pour la développer en france et je parle pas juste de faire des vues avec des rose bag je parle vraiment de développer une image autour de ça alors je l'ai appris juste avant moi c'est en parachute ça c'est marrant c'est à dire que je suis arrivé à un stade avant quand j'étais quand j'étais en couple ou autre je pensais je pensais quatre ans plus loin je pensais je pensais dix ans plus loin etc et quand j'avais pas les problèmes de santé et maintenant en fait je vis tellement au jour au jour ce qui est bien vous allez me dire oui c'est bien carpe diem bla 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 en fait c'est horrible parce que au quotidien j'ai l'impression que je suis dans l'incapacité totale de me projeter à plus d'une semaine plus de deux semaines etc donc c'est pour ça il ya une ou deux semaines je crois je me suis allé qu'est ce que tu as envie de faire avant toute l'opération un seul parachute à 4000 mètres allez hop vas-y là je vais commencer à regarder pour passer mon permis moto c'est des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps mais là ça témoigne vraiment à quel point en fait mon cerveau en train de switcher en mode tu n'as plus le temps je vous dis j'ai 24 ans j'ai l'impression de raisonner comme quelqu'un qu'on lui annonce qui va croire dans deux semaines et je vous jure que que d'être là en forêt tout seul à sentir les gouttes d'eau qui tombe sur mon visage je me sens je me sens vivant je me sens vivant mais j'ai l'impression que c'est que c'est tellement éphémère et j'ai tellement du mal à exprimer ma douleur j'arrive pas je vous jure j'ai qu'une seule envie ça serait de crier de de hurler de libérer toute ma souffrance parce que la résilience je suis désolé mais c'est juste un instant de survie pour pas craquer je mérite pas ça je mérite pas ça je veux juste vivre comme n'importe quel adulte de 24 ans je veux juste vivre c'est tout ce que je demande j'accumule tellement tellement de souffrance au fond de moi que je pour des gens aussi ils vont juste voir certains trucs économiques désolé c'est plus une excuse qu'autre chose ils vont juste voir ça ils vont pas voir à quel point ils peuvent foutre quelqu'un dans la merde à quel point des fois être soutenu dans les pires moments c'est ce qu'il y a de plus important et j'aimerais tellement que dans quelques années je regarde cette vidéo et que je me dise tu l'as fait Alex tu l'as fait tu t'as pas lâché tu t'es battu dans cette dans cette passe mais je suis humain et comme tout le monde j'ai mes limites je suis pas encore à cette limite c'est ça qui me fait peur ce qui me fait peur c'est qu'en fait je me suis habitué à souffrir je me suis habitué à à encaisser j'ai l'impression en fait de ne pas être de ne pas être légitime dans ma souffrance j'ai l'impression de me dire ouais mais il y a des gens ils ont le cancer et donc de ne pas réussir à me dire ouais mais ce que t'as aussi c'est grave quoi et je le garde pour moi c'est pour ça que je fais cette vidéo pour un peu relâcher et même si je vous montre pas le tiers du quart de la souffrance que j'ai en fond de moi mes mots sont vrais là dessus et j'ai besoin que ça sorte un peu voilà je je vous remercie à tous et toutes et putain j'ai envie un jour de sortir la vidéo de je suis guéri je vais mieux on avance tous ensemble et que j'arrête de vivre comme quelqu'un de 24 ans qui qui a pas la vie devant lui j'ai toute ma vie devant moi il faut juste que j'arrive à passer à casser ces chaînes que j'ai actuellement au pied qui sont ces problèmes de santé qui m'empêchent de faire ce que j'ai envie de faire et d'être la personne que j'ai envie d'être et un jour j'espère que je pourrai voilà reconstruire ma vie avec quelqu'un rigoler de tout ça et clôturer cette putain de série urologique sur cette chaîne et voilà vous proposer le Alexandre qui fait du vélo qui est heureux qui a la joie de vivre et qui vous partage de beaux moments et de mettre dans un placard une bonne fois pour toutes la personne que vous avez devant la caméra c'est à dire une personne qui souffre au quotidien qui a du mal à le montrer qui peut pas le montrer parce que j'ai pas beaucoup de gens sur qui m'appuyer malheureusement j'ai juste besoin en fait c'est ce qui me manque j'ai juste besoin d'un peu de temps d'un peu de temps pour aller sortir vraiment subir l'opération la convalescence reprendre des forces et ensuite je repars à zéro je suis un grand garçon je me démerderai je trouverai un travail je repartirai à zéro je sais pas encore dans quoi je sais pas où je serai mais voilà mais j'ai à contre coeur vraiment joué j'ai besoin de vous aujourd'hui j'ai vraiment besoin de vous sincèrement donc Sous-titrage ST' 501